... Merci beaucoup pour les organisateurs. ... Norbert Gudunov, merci beaucoup pour me donner cette opportunité d'être ici présente avec vous et de parler un peu de ces travaux qu'on a fait à la Work Foundation et Fit for Work et sur l'impact des situations chroniques et des douleurs chroniques sur l'emploi dans le milieu du travail. Alors, ici vous avez ma déclaration de conflit d'intérêts. On maintient le contrôle éditorial total de nos recherches. Juste quelques mots. Qui sommes-nous ? Et le type de travail qu'on fait, la Work Foundation, on a construit le lien avec l'Industrial Society qui a fait beaucoup de campagnes durant les presque 80 ans sur ce qui concerne les conditions de travail. En 2002, on a pris l'Industrial Society. On est né, la Work Foundation est née en 2002. Et en 2010, on a créé l'alliance avec l'Université de Lancaster. Voilà. Notre but, c'est de travailler et pour pousser, pousser pour un bon travail, un bon environnement, parce qu'un bon travail, c'est bon pour tous, pour les individus, pour les employés, pour l'employeur et pour la société. On a développé des preuves, mais surtout, on traduit ces preuves en matériel disponible pour les législateurs et à tous les bailleurs de fonds. Donc, ces preuves sont présentées aux académiens, doivent être comprises, doivent être utilisées de par les bailleurs de fonds impliqués. On travaille beaucoup de conditions, on est présents, sclérose multiple, schizophrénie, mais déjà notre plus grand projet, c'est dans les conditions musculosquelétiques, donc Fit for Work Project, qui s'est transformé en 2016 en une alliance globale. On a plus de 37 pays impliqués dans cette alliance. Voilà. Notre vision, la workability, le principe de supporter les personnes, d'appuyer les personnes dans leur emploi, doit être vraiment une priorité comme résultat pour la prise en charge clinique parce que ça va maximiser la productivité sur le travail et aussi l'inclusivité et le résultat thérapeutique et l'effet qu'il a sur les patients. Voilà. Quelques numéros. La condition des... Une enquête sur la condition des travailleurs européens. Regardez ces numéros. Donc, la population en âge de travailler, 46% des femmes et 47% des hommes ont reporté au moins durant les... Une ou plusieurs fois, durant les 12 derniers mois, une douleur au dos, un mal au dos. Voilà. La douleur au lombard ou le mal au dos peut être comme une épisodique recurrente ou spontanée. Elle contribue vraiment de manière énorme à des jours manqués de travail dans les pays européens. En Angleterre, par exemple, si on considère tous les jours manqués de travail ou de congés de maladie, comme on dit, 12,5% et en Suède, 13,5%. Et le coût total de ce mal au dos dans l'Union européenne, on parle de 12 milliards d'euros chaque année. Voilà, on a un peu ces symptômes. Je voulais vous montrer ces résultats. C'est le résultat de cette enquête qui a été faite dernièrement et je considérais important de vous la montrer, de la partager avec vous. On a une liste de symptômes donc des personnes qui souffrent de conditions chroniques, sévères, musculosquelatiques, personnes, COPD, asthme, cancer, des problèmes cardiovasculaires. Et quel est le symptôme qui vous affecte leur habilité à travailler ? C'est très intéressant de voir que leur réponse était la majorité ont répondu en mentionné la douleur comme le symptôme qui les affectait le plus l'habilité à travailler. Même si la douleur est mentionnée et reportée beaucoup plus que des symptômes liés à des conditions de santé mentale entre parenthèses parce que considérés par l'opinion publique les plus influents à des habilités entre parenthèses les personnes à travailler. La fréquence, si on parle de fréquence, la douleur est vraiment très haute, très présente. Donc, il est juste derrière les problèmes de mobilité. Voilà, les personnes à mobilité réduite tout de suite après, on a la douleur. Et le travail et la santé sont vraiment interconnectés. Donc, il y a des preuves claires des personnes avec de mauvaise santé travaillent moins, travaillent mal et sont moins productifs et ils coûtent plus à la société. Mais d'autre côté, on a aussi les personnes qui sont au-delà de la chaîne de l'emploi, du travail, les personnes qui ne travaillent pas pour une autre ont une mauvaise santé. Alors que les personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent mal, il y a un excès de consommation d'alcool, il y a un problème d'obésité ou de consommation excessive de cigarettes. N'importe quel type de travail est bon pour la santé. Un bon travail est bon pour la santé et vice-versa. et il y a différents facteurs qui influent sur le bon travail. Maintenant, bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais ce qu'on peut définir comme un bon travail, c'est un travail qui est rempli de joie, qui est bien payé et qui est motivant et qui est accomplissant. Voilà. Pourquoi c'est aussi important en ce moment de commencer à s'adresser au travail, à la santé au même moment ? Il y a trois facteurs contextuels. Il y a la force du travail qui vieillit, la crise des pensions, donc les numéros de personnes actives versus le numéro de personnes inactives et les maladies chroniques. on sait, en Europe, les personnes vieillissent, les personnes qui ont 50 ans et plus, leur numéro des personnes actives est égal à ceux qui ont moins de 25 ans. Juste pour vous donner une idée, il y a vraiment un vide énorme entre les personnes qui sont économiquement actives versus contre ceux qui ne sont pas actifs, ils ne contribuent pas. Il y a ce vide, il y a ce gap, les personnes qui utilisent ou qui ont besoin d'utiliser leur pension et les gens qui contribuent à ce système de retraite. et il y a trois citoyens européens sur dix qui ont des problèmes de maladies chroniques qui affectent leur habilité à travailler. 50 millions de personnes ont deux ou plus de conditions chroniques et la majorité en plus de 65 ans. voilà. Si on considère ce facteur contextuel, la santé est vraiment un impact énorme sur les numéros, le numéro de facteur et sur la une mauvaise santé sur les lieux de travail ou les gens qui travaillent, qui travaillent moins ou qui travaillent mal, ils ne sont pas aussi productifs que ça, ils ont un impact, un impact, ils réduisent la productivité et quand on dit ça, on ne parle pas seulement de maladies, de congés maladies mais l'absentéisme ou des personnes qui vont travailler alors qu'ils ne se sentent pas bien, ça a un coût sur la société, ils travaillent mal, ils produisent mal et ils coûtent 1,5% de plus que des gens qui vont en congé maladie donc quand vous venez au travail et que vous vous sentez mal et que vous travaillez mal, vous coûtez plus 1,5% de plus que quelqu'un qui prend un congé maladie et ces personnes malheureusement tendent d'être exclues, les gens qui ont des maladies chroniques sont exclues plus facilement socialement avoir quelqu'un qui a des maladies chroniques à l'intérieur de la famille est un poids est un poids pour la famille sur la famille de cette personne les dépenses les dépenses les dépenses de l'état social de sécurité sociale et la réduction des taxes et des revenus au gouvernement parce que les gens contribuisent bien à la productivité ça veut dire moins de revenus pour le PIB et on est un peu dans ce cercle vicieux et souvent ces personnes vont prendre la retraite ou se retirer à une retraite proportionnelle ou anticiper si on parle de cette situation vu que tout ce que je vous ai présenté il y a des preuves qu'il y a des gens qui ont des conditions chroniques veulent travailler malgré ça malgré ça ils veulent travailler parce que s'ils quittent leur travail pour leurs conditions ils veulent ils veulent ils veulent en revenir le plus tôt possible ça leur donne une raison de vivre la raison de se réveiller il pousse à se réveiller le matin pour aller travailler donc les gens qui souffrent des problèmes de musculoskeletiques schizophrénie douleurs chroniques une intervention précédente une intervention anticipée précoce on a eu ça on a essayé on a essayé d'avoir une définition de douleur pour éviter que la douleur ne détériore en une maladie et en une condition invalidante on doit agir de manière précoce en ce qui concerne le côté du travail les ressources et les preuves nous montrent clairement que quand les gens quittent le travail pour de long congé de maladie et ça ça va les empêcher de revenir quelques fois de travail comment réduire ces risques et l'impact du mal de dos notre recommandation c'est de de créer des activités préventives sur les lieux du travail sur les lieux du travail on trouve on trouve de plus en plus il y a de bonnes pratiques à l'intérieur des sociétés des lieux du travail mais on a vraiment besoin d'identifier ces bonnes pratiques et je suis très content qu'hier durant notre groupe de travail on a eu une personne du côté de l'employeur et il nous a dit une liste de bonnes pratiques qu'ils étaient en train d'implémenter de mettre en oeuvre et du côté de la santé publique on doit on doit on doit diffuser on doit on doit donner plus d'informations vulgariser on doit faire plus de vulgarisation d'intervention précoce un bon travail doit être accessible à n'importe quel citoyen européen et il y a des exemples de bons exemples en Angleterre et donc on doit mettre ils doivent se concentrer discuter avec le patient de leur travail mais de pallier aussi avec l'employeur donc on parle des deux côtés en sorte que la personne puisse rentrer sur les lieux de travail on parle avec l'employé l'employeur pour créer un lien et enlever cette barrière comment est-ce qu'on peut mettre en oeuvre ça tout ce que je vous ai dit avant c'est très important c'est de ne pas trop travailler en solo comme on a quelqu'un de vous a dit précédemment identifier les payeurs de fonds bon la liste ici elle n'est pas complète il peut y en avoir d'autres il peut y avoir plus on peut en ajouter d'autres c'est très important à l'intérieur du gouvernement on ne s'adresse pas seulement on ne parle pas seulement du ministère de la santé mais on doit travailler avec le ministère du travail le ministre de l'économie et des finances le ministre du bien-être social et n'importe quel ministre qui s'occupe des politiques sociales voilà on doit travailler avec les employeurs je l'ai dit tout à l'heure on doit travailler avec les gouvernements locaux et il y a vraiment toute une gamme toute une gamme de payeurs de fonds avec lesquels on peut travailler ici quand j'ai préparé cette présentation Martin Sekel je ne savais pas trop ce qu'il aurait dit j'aurais pu mettre ici son visage pour l'inclure je suis très fier de voir que maintenant les institutions européennes dans le cas de ma diapositive en ce qui concerne le OCD et DigiHealth ont inclus dans le dans le 2016 dans le report regard sur l'éthique qui a été fait un chapitre entier sur la relation et le lien entre santé et travail et pour être sincère ça aurait pu être écrit par nous mais ça a été fait par eux donc Martin Sekel il a vraiment pris ça de bon cœur il a pris il a fait sien à toutes nos aspirations et nos idées voilà merci beaucoup à tous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada